Si la période des fêtes est aussi merveilleuse en Moselle, c'est sans doute parce qu'elle baigne dans ses nombreux reflets de cristal. Cette lumière, ses formes, ses couleurs, on les doit à plusieurs siècles de tradition du cristal, mais surtout à ceux qui, jour après jour, travaillent dans l'ombre, comme Martine. Martine est décoratrice sur cristal à la cristallerie Saint-Louis. Depuis 35 ans, elle exécute ses gestes avec une précision qui ferait pâlir un chirurgien. Son outil, un pinceau en poils de martre qui lui permet d'appliquer de l'or 24 carats et plus exceptionnellement du platine. Il faut être concentré sur son travail, il faut un bon coup de main. Je ne veux pas dire qu'il faut bien dessiner, mais bon, il faut quand même un savoir-faire. Il faut beaucoup de temps et c'est les personnes les plus anciennes qui vous apprennent le métier. J'avais un chef qui m'a appris. D'abord, il faut prendre du noir de fumée pour dessiner jusqu'à ce qu'on ait le dessin en tête et puis après, on commence avec de l'or. Avant d'arriver entre les mains de Martine, les pièces de cristal traversent les ateliers de la cristallerie Saint-Louis. Flammes, soufflage, gravure à l'acide, on estime qu'un verre passe entre 14 mains différentes avant d'être terminé. Des étapes tout aussi cruciales les unes que les autres, même si la pose de l'or reste très symbolique. Gérard Furman, responsable du verre froid aux cristalleries de Saint-Louis. La pose de l'or, c'est une des phases où on va dire une forte valeur ajoutée. C'est pour ça qu'effectivement, il faut avoir vraiment des gens qui soient formés et qui aient beaucoup de dextérité et qui font ce travail quasi à la perfection sans avec un taux de rebus le plus infime possible. C'est ça qui est important là-dessus. Donc il faut des années d'expérience pour pouvoir maîtriser cette opération-là. Cette poudre d'or, Martine la mélange à de l'essence grasse. Pour décorer ce verre, elle va mettre environ 9 minutes. L'or trouvera tout son éclat lors de l'étape suivante en étant frotté au sable blanc et poli à la pierre d'Agathe. Martine peut passer plus de temps sur des pièces comme sur ce vase qui nécessite près de 3 heures de travail pour la décoration. Cette pièce-là, c'est une graveur à l'acide. On badigeonne complètement. On essuie et on remplit les oiseaux qui sont dessinés là. Et cette partie-là, elle est spéciale parce qu'elle est dessinée à main levée. La décoration est un métier principalement féminin. Roger Lévy, président fondateur de la grande place Lévy, budget du cristal Saint-Louis. C'est un travail délicat. Il faut beaucoup de créativité. Il faut avoir le sens et la passion du dessin aussi quand même. Vous avez eu Martine avec quelle passion ? Je crois que ça fait plus de 30 ans qu'elle fait ce métier. Et puis elle le fait tellement bien. Elle est née dans la manufacture, on peut le dire. Très simplement, elle a pris son métier sur le tas. Née dans la manufacture et parfaite ambassadrice. En effet, Martine et ses collègues sortent parfois de l'atelier pour faire des démonstrations de leurs techniques. Moi, j'étais à Taïwan et j'étais à Houston. Il y a des collègues qui étaient en Corée, à San Francisco, à New York. On fait de la démonstration. On montre aux gens comment on dessine aussi. Un savoir-faire fascinant qui, depuis la fin du 18e siècle jusqu'à aujourd'hui, fait briller la Moselle dans le monde entier.